Bienvenue à une autre leçon. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, assurez-vous de consulter ma chaîne pour des vidéos de leçons similaires. Et veuillez vous abonner si vous souhaitez être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On commence notre leçon. Paulette est tombée malade. Dans notre maison, il y a un salon. Et dans un coin du salon, il y a Paulette qui ronronne jour et nuit. Paulette, c'est notre grosse télévision qui répondait qu'on appuie sur ses boutons. Du matin au soir, il y a toujours quelqu'un qui veut la regarder. D'abord, c'est Grand-Mère. Installée confortablement devant la télé, elle dit chaque matin à Maman, je vais prendre ici mon petit déjeuner, je veux suivre les recettes données par les cuisiniers. Ensuite, c'est au tour de mon petit frère. Il attend un moment, puis il dit à Grand-Mère en ronchonnant, Grand-Mère, je veux regarder les dessins animés. Il passe des heures devant la télé. Lorsqu'il voit papa arriver, il sait que la séance de télévision est terminée pour lui. Donne-moi cette télécommande, c'est l'heure de la météo. Depuis deux jours, Paulette ne ronronne plus. Quand on appuie sur le bouton, elle fait quick. Nous sommes tout malheureux. Quand allez-vous faire soigner Paulette ? Demande mon petit frère. Énervé, ma mère répond, c'est une honte, tu ne peux pas vivre sans télé ? L'ordinateur de Didier Didier est fier. Il a inventé un ordinateur extraordinaire qui sait tout faire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton ordinateur ? Demande Franck à son oncle. Regarde ce qui va se passer. Didier appuie sur plusieurs touches du clavier et aussitôt Franck lit sur l'écran de l'ordinateur, met en marche le ventilateur. Puis, sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur, ok. Enregistré au même moment, Franck entend le bruit du ventilateur qui se met en marche. C'est incroyable. S'écrit-il de plus en plus étonné. Veux-tu que l'ordinateur nous prépare du café ? Lui demande Didier. Oh ! Oui ! Je suis curieux de voir comment. Didier tapote sur le clavier. Après un moment, un robot relié à l'ordinateur par un long fil, se précipite vers la cuisinière et se met à préparer du café. Ce robot, explique Didier, exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. Il peut cuisiner, jardiner, faire le ménage. C'est formidable, s'exclame Franck émerveillé. Il ne manque plus que la parole à tes deux machines. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les mises à jour régulières.